Musique Durant le tournoi international P.E.W.I. de Québec, c'est des centaines d'enfants qui sont hébergés un peu partout en ville et on a eu le plaisir d'aller visiter l'une des familles d'accueil, la famille Bouchard-Savard. Suivez-moi. Guy, merci beaucoup de nous accueillir chez vous à la main. Ça me fait plaisir. Il faut le dire, vous êtes famille d'accueil pour la 60e édition du tournoi P.E.W.I. Vous avez des gars, des jeunes garçons, des jeunes P.E.W.I. de Détroit à la maison. D'abord, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez décidé cette année d'être famille d'accueil? En fait, cette année, c'est ma 25e année comme famille d'accueil et toujours pour les équipes de la région de Détroit. Quand tu goûtes à ça d'être famille d'accueil, c'est comme une piqûre. Tu ne peux pas revenir. Même les enfants le demandent et ils ont hâte. Justement, ça doit mettre énormément d'action dans la maison. Le cartimousse comme ça, qu'ils écoutent le hockey. Vous préparez les repas justement pour les jeunes que vous accueillez. Vous faites les transports. Ce qui veut dire que quelqu'un pourrait inclure ça, exemple, dans sa journée de travail normale. On n'est pas obligé d'être en congé pour être famille d'accueil dans le cadre du tournoi. Non, absolument pas. Le tournoi nous demande de donner le déjeuner, les transporter au centre Vidéotrault. Puis ensuite de ça, d'aller les rechercher le soir en finissant de travailler pour qu'ils viennent passer la soirée avec nous ici à la maison. Puis jouer avec les enfants, c'est super. Tantôt, vous nous contiez justement hors caméra qu'il y a un parc pas loin. Vous allez jouer au hockey. Il y a d'autres maisons aussi dans le quartier qui sont famille d'accueil. Ça doit faire une belle ambiance pour eux. Oui, bien écoute, je te dirais, les premières années que j'étais famille d'accueil, je ne prenais pas des congés. Mais comme je disais tantôt, on pogne la piqûre. Puis là, bien, tu sais, dans le fond, on se donne un petit privilège de passer deux semaines en anglais avec les jeunes, les parents. Comme, par exemple, hier, on était à la patinoire du quartier ici au coin puis il y avait huit petits gars de l'équipe qui étaient là qui ont joué tout l'après-midi. Puis hier soir, bien, on recevait les parents de nos petits joueurs à souper. On a fait un gros party ici. On a eu beaucoup de plaisir. Je me retrouve maintenant avec deux jeunes qui sont ici même en famille d'accueil chez la famille Bouchard-Savard. Boys, hi! How is it for you to be here in Quebec? It's very fun. Good experience, yes. And talk to me about your family. Yeah, it's very welcoming. A lot of goofballs in the family, but yeah, dinner's always fun. We get a lot of good laughs here. Boys, have fun in Quebec during your week and it's good to see you here. Thank you. Thank you. Thank you. On a parlé, entre autres, de la camaraderie. Pour les jeunes aussi, j'imagine que c'est important de leur faire vivre, leur faire découvrir la ville de Québec. Comment ça se passe de ce côté-là? Bien, ça se passe super bien parce qu'évidemment, au tournoi, il y a déjà des ententes, des commanditaires, des choses comme ça, puis des lieux à visiter. Et aussi, leur faire découvrir Québec qui, en fin de compte, est une des plus belles villes en Amérique du Nord. C'est super le fun. Bravo pour votre belle implication. Puis profitez de cette belle 60e édition pour le tournoi. Puis oui, vraiment, c'est le fun d'avoir des parents impliqués comme vous. Bien, merci beaucoup. Puis longue vie au tournoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada